Quand es-tu le maireement bien de devenir la ministre de l'Oye? Je me dis que quand tu as parlé de l'Oye, qu'a quelqu'un qui me fait faire des transactions, ceci pourrait faire des questions que nous avons, ceci pourrait être un ordonnance, un ordonnance de l'Oye, un ordonnance de l'Oye, qui a été transmettre les lettres à l'Oye, et c'est pourquoi il n'y a pas été en fait. Vous pouvez les amener sur l'Oye, Ils sont au plus tard. Les employés de l'Etat et le travail ne se sont pas aidés. Ils sont nombreux à ne pas le mettre de ces choses. Cette difficulté en ce moment, c'est dans nos business. Benoît Duno va faire de toutes ses actions. Il est dans des choses qui le fout des choses. Benoît Duno est dans des choses. Je suis dit qu'il a été construit. Je pense que le fait se déroule et que les gens suivent. Tu es votre boulot. Le fait qu'on a déjà fait de tout, je ne peux pas me lancer. déjà d'ailleurs est bon cause amok à amak et respect à talisik et à zoto samibé côté de ma camo n'a qu'occupe à moté et tali et tabula n'a beaucoup tout est bad et son président signé n'a besoin c'est n'a qu'où l'a n'a beaucoup tout est à ta courtois a beaucoup tout est boni yomu tanoma yo ou ma kakaye respect à mikoulounos ma kaye respect mais son amani ozo sanae moutou ango ouzoku sanae te longana kimoukou ziti peste à démissionna yo Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Des ordonnances Sous-titrage Société Radio-Canada Les ordonnances Sous-titrage Société Radio-Canada à contre-signé pour signer une ordonnance par des documents j'avons-titrage Société Radio-Canada du journal du journal officiel du journal officiel à ma qualité de chercher si je peux être en possession de quelques ordonnances contre-signées par, bien entendu, les premiers ministres intérimaires. et vous serez surpris que j'ai ordonné à mes services de vous donner les copies de ces ordonnances-là. ici, mes chers amis, ça c'est la lettre du directeur général du journal officiel qui a répondu à ma lettre. et vous avez et vous avez tout ça, ce sont des ordonnances contre-signées par les ministres intérimaires. je prends pour chez Okitundo j'ai 13 ordonnances 13 ordonnances un premier ministre intérimaire chacune des vues chacun des vues aura ses ordonnances que ce soit les ordonnances de nomination ou même les ordonnances de révocation je prends première ordonnance ordonnance numéro 18 055 du 21 juin 2018 portant nomination d'un agent de carrière de services publics de l'Etat au grade et à la fonction de secrétaire général ordonne et nommé au grade de l'administration publique M. Ileka Atoki matricule 46-43 cette ordonnance a été signée par M. Kabila et contre-signée par M. Kutundu Premier ministre intérimaire Deuxième ordonnance 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 de l'administration de l'administration du Congo auprès de la République fédérale d'Allemagne et du royaume du royaume d'Espagne ordonne ici il y en est beaucoup mais j'ai ces raisons c'est ma 13 donc pour un seul premier ministre je quitte donc vous avez 13 ordonnances le monde a besoin pas seulement d'un franc parler d'un parler clair mais aussi surtout d'un parler vérité donc au lieu que je continue pour les ordonnances je demande à ceux qu'on vous donne que ce soit les ordonnances des revocations il y a même des ordonnances où personne a contre-signé il a signé seul M. Kabila on veut faire croire à l'opinion publique tout ça ce sont les fruits de recherche tout ça ce sont les ordonnances pour vous donc c'est pour vous dire clairement que sur le plan juridique a supposé que les ordonnances ont violé les lois de la république ou la constitution de la république le FCC et le premier ministre ils auraient dû attaquer les ordonnances au conseil d'état pour excès de pouvoir ou pour annulation ou des polémiques ok c'est ça l'état de droit que vous avez cherché c'est ça l'état de droit que vous avez cherché on vous oppose à vos propres actes ou alors attaquer ces ordonnances des constitutionnalités à la cour constitutionnelle c'est ça le bon sens même parce qu'en termes de partage de pouvoir on ne partage pas on ne partage pas le pouvoir dans l'armée on ne partage pas le pouvoir dans la justice on ne partage pas le pouvoir dans l'administration est-ce qu'il y a le ministre du FCC et le ministre du président de la république ? pardon est-ce qu'il y a le militaire du FCC et le militaire du président de la république ? est-ce qu'il y a du magistrat du FCC et le magistrat du président de la république ? est-ce qu'il y a le secrétaire généraux du FCC et le secrétaire généraux du président de la république ? le FCC et les premiers ministres cherchaient les chaos du pays on ne partage pas l'administration le président de la république est-ce le responsable devant la population congolaise ? vous avez compris comment ils ont planifié les chaos et les blocages du pays chaque fois qu'il y a un acte mais quel est le vrai problème du premier ministre ? au-delà de l'absence du courage et de personnalité au-delà qu'il s'inscrit dans la logique du chaos et du sabotage de l'action du président de la république mais il a été envoyé à mission pour amener Johnny Numbi parce qu'elle est suspicion de rébellion parce qu'un général ne veut pas rejoindre la capitale au-delà de justifier pourquoi Johnny Numbi n'est pas venu il veut distraire l'opinion avec un débat politiquement nul qui n'a aucune base juridique et légale je pense que le premier ministre devenu un illiquat qui continue à récidiver il doit avoir le courage de démissionner de rendre l'établier parce que cet acte d'indiscipline de manque de collaboration est un acte de rébellion de sabotage de l'action du président de la république il doit prendre le modèle de Lunda Bouloulou qui est un professeur d'université comme lui et voir que non il ne peut plus collaborer avec un tel président de la république il démissionne même le FCC doit avoir le courage de rompre l'alliance avec les présents de la république pourquoi faire des chantage parce qu'ils savent que ce sera les présents de la république ils ne vont pas survivre politiquement il ne faut pas il va pousser les présents de la république à demander la démission du premier ministre ou à dissoudre le parlement parce que le président vous a dit à Londres on me pousse à dissoudre le parlement je ne vais pas dissoudre le parlement mais on me pousse à dissoudre le parlement maintenant on le pousse à demander la démission du premier ministre quand tu vois que tu ne paie pas avec un tel président tu démissionnes quand vous lire son communiqué le premier ministre va voir à nouveau les présents de la république donc tu comprends que c'est une lettre rédigée par d'autres personnes comment quelqu'un qui est toujours avec le premier ministre va le voir à nouveau c'est comme si il a déjà vu une fois il va le voir une autre nouvelle fois vous comprenez que les autres personnes ont rédigé la lettre et on le fait porter la responsabilité et sans personnalité il a endossé ça c'est quand même ignorant pour un professeur d'université avec tout le respect que je le dois donc que le premier ministre ait le courage de démissionner sinon il va pousser les présents de la république de réclamer sa démission que le FCC ait le courage de rompre avec les présents républiques sinon on va dissoudre le parlement parce qu'il pousse les présents républiques à dissoudre le parlement parce qu'on ne peut pas nous habiter tous les jours avec des querelles FCC, des querelles, FCC, des querelles le pays n'a pas une propriété privée de FCC les gens ont besoin que le premier ministre donne à manger au Congolais il y a la dévaluation de la monnaie mais c'est là que c'est ce qu'est le ministère des Finances c'est là que c'est ce qu'est la banque centrale qu'est-ce que vous voulez ? aujourd'hui la vie chère au lieu d'amener des réponses au problème de la vie chère le chômage de la population il nous habitué à des querelles à tout moment je pense qu'il ne faut pas pousser le peuple congolais à accueillir la responsabilité et à appliquer l'article 64 et à prendre possession de son parlement ça c'est le premier élément en français ce que j'avais à communiquer sur le plan d'amener ma pierre à cette question bien entendu de la confusion entretenue par le premier ministre faisait croire à l'opinion que les ordonnances sont illégales on a violé la loi ou la constitution vous avez compris qu'il n'y a rien d'autre qu'un acte inutile d'un homme qui n'a pas le courage d'assumer sa responsabilité il y a l'ingale dans vos amis qui n'a pas le courage d'écrire qui est encore la voix pour l'agriculture et qui n'a pas le courage d'être pour l'agriculture Merci.